Comment nettoyer une tâche de sang sur un matelas ? Une tâche de sang sur un matelas ça arrive pour différentes raisons. Mais détacher un matelas tâché de sang peut être difficile, surtout si vous ne nettoyez pas la tâche rapidement. Voici donc quelques trucs et remèdes maison pour nettoyer une tâche de sang sur un matelas. 1. Enlever une tâche de sang récente sur matelas avec de l'eau froide. Peu importe la surface tâchée par du sang si la tâche est récente, pas séchée, l'eau froide devrait être suffisante pour l'enlever. C'est le cas notamment pour une tâche de sang sur un jean, un matelas et autres tissus. Imbiber un chiffon d'eau très froide et tamponner la tâche de sang sur le matelas. Rincez le chiffon et répétez jusqu'à ce que la tâche de sang disparaisse complètement. Séchez rapidement le matelas avec un sèche-cheveux pour éviter les tâches d'humidité. Ne jamais frotter la tâche, mais bien la tamponner pour ne pas faire pénétrer le sang dans le matelas encore plus profondément. 2. Du bicarbonate de soude pour détacher un matelas. Le bicarbonate de soude est une solution rapide et efficace pour nettoyer du sang sur un matelas et particulièrement du sang séché. Voici donc comment détacher le matelas avec le bicarbonate. Mélangez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans un peu d'eau. Appliquez le mélanger directement sur le matelas au niveau de la tâche de sang. Laissez agir et séchez le mélange et frottez avec une brosse à poils durs pour faire partir la tâche. Rincez avec un chiffon humide et séchez pour terminer le nettoyage du sang. Vous pouvez aussi utiliser cette astuce pour enlever une vieille tâche d'urine sur un matelas ou un tapis par exemple. 3. Enlever une tâche de sang sur matelas avec du citron. Le citron peut lui aussi aider à nettoyer une tâche de sang sur un matelas blanc sans trop de difficulté. Voici comment faire. Versez un peu de jus de citron directement sur la tâche de sang séché. Imbibez un chiffon aussi de jus de citron et frottez doucement la tâche. Rincez avec un nouveau chiffon humide et séchez pour terminer le détachage du matelas. 4. Une pâte nettoyante d'eau et farine. La farine est un autre truc naturel à utiliser pour nettoyer du sang sur un matelas à condition que la tâche soit récente donc pas encore sèche. Mélangez de la farine avec de l'eau et formez une sorte de pâte malléable. Appliquez le mélange sur le sang, bien recouvrir toute la tâche, et laissez agir et sécher la pâte. Frottez doucement pour bien enlever la pâte qui aura absorbé le sang et répétez au besoin. Pour cette astuce nettoyage, vous pouvez remplacer la farine par de l'amidon, de la fécule, de maïs qui sera tout aussi efficace pour détacher du sang sur un matelas. 5. Nettoyez une tâche de sang sur matelas avec du savon de Marseille. Si vous deviez faire l'achat d'un seul produit nettoyant naturel alors je vous recommande le savon de Marseille. Ce savon est disponible souvent sous forme liquide, en bloc ou en copeaux. Voici comment l'utiliser sur un matelas. Humidifiez un peu la tâche de sang séchée et frottez doucement avec du savon de Marseille. Frottez jusqu'à ce qu'une croûte se forme sur le sang et laissez agir quelques minutes. Frottez ensuite avec une éponge ou une petite brosse et répétez au besoin. Rincez avec un chiffon propre et de l'eau et séchez le matelas avec le sèche-cheveux pour terminer. 6. Faire disparaître la tâche de sang avec l'eau oxygénée. Avant de vous laisser aller tester tous ces trucs et astuces, en voici un dernier à faire avec de l'eau oxygénée. Vous allez pouvoir utiliser cette astuce contre les tâches de sang, mais aussi les tâches de moisissure sur matelas. Imbibez un chiffon d'eau oxygénée et tamponnez la tâche de sang. Rincez rapidement avec un chiffon et de l'eau et séchez rapidement le matelas. Vous pouvez aussi mélanger de la fécule de maïs pour former une pâte nettoyante comme l'astuce de la farine proposée plus haut dans cet article.